Bonjour à tous, on a mis des biochars, dans l'image de l'on est là, on a fait un petit passage d'économie qui est susceptible d'être appartient par les biochars pour améliorer ça et donc le potentiel de la culture. Par contre, on reste encore sur un succès anecdotique qu'on n'est pas sur des utilisations dans le temps de culture, donc on peut arrêter trop de culturel. Il y a donc quelques présentations sur tout l'issue de la bibliothèque, également d'un projet de recherche européen, donc elle était à l'année de 2014 à 2015, totalement cofinancée par la loi sur la partie économique. C'est fini, toujours pas. Alors comment voir, on va passer en vue d'un moment des sols, on peut les essayer d'un moment des sols, même si ce sont les cultures, il y a une petite partie sur la stimulation arrière au niveau de la consommation assinale. Alors là, il faut qu'il faut savoir qu'on n'est pas sur un biochars, on n'est pas sur plein de produits, on est sur plein de produits qui sont des biochars, qui se font également de nombreuses sortes différentes. Je ne vais pas revenir sur une définition, je ne vais pas revenir sur une définition, je crois que c'était le matériel, on va passer là-dessus. Donc, l'abord, on va passer à l'impact sur la stabilité des égrégats, donc le travail, on va regarder les essais à court terme, pour la question de la stabilité des égrégats, les biochars ne sont pas efficaces, en tout cas à court terme, on a l'intérêt de moins d'incubation. Par contre, sur le gain d'après trois ans d'incubation, il y a effectivement un réel impact de l'apport des biochars, avec une augmentation de compartiment témoin qui est tout à gauche de chacun des biochars, à partir de par exemple, il peut rester de lignes ou de l'intérêt de pot de bois, qui sont en pratique du sol du salon. Au niveau de la capacité des biochars de ces biochars également, si on reste de l'évitable, il fait sept mois d'incubation d'apport aux champs, on a un réel impact. Oui, au niveau du contrôle du témoin, on est à peu près cinq, cinq et demi, sept mois après l'apport de chacun des biochars, donc de quoi, de quoi, de quoi, de l'art de l'art de l'éventure, du prix. On arrive à organiser quasiment un point de nuit de pH, on va voir des certes points métroplacibles. On a également même tout de même sur la capacité d'échange culturelique d'arrivée. Donc on a pu voir la fuite d'accès dans nous. Au niveau de l'activité biologique, tout à l'heure, on choisit une diapolière, on peut observer certains effets. Donc là, c'est de la fuite d'un outilote de l'éventure, on voit pour deux pièches à en apporter de trois poufins. Et le tout à l'éventure, le café, on est aussi périlisé, on a apporté le champ derrière. On augmente l'inscuration disposée, on augmente aussi l'activité biologique des sols derrière. Par contre, l'impact sur cette microfluage, sur cette technologie biologique, qui est relativement différente, parce que c'est des agitations relativement variables en fonction des essais, l'application des piochards utilisée vraiment beaucoup. Il faut d'un autre classique derrière, il faut d'aller tout en haut. Donc, sur chaque écone, vous allez à gauche le contrôle, le milieu du compost, un endroit de fortisation minéraux. Chacun a l'inscuration des piochards à 5 ou 25 tonnes. On va faire des masses microbiennes au niveau carbone diminuées suite à la part de ces piochards. qui ont déjà fait des piochards à la porte, ou à la biologique phénomène. Cette activité, quand on prend quelques precautions, je pense que les essais des piochards sont surtout les événements volontaires. Alors, en effet, quand il est important, c'est quand on l'observe au cours du projet européen, c'est qu'il y a un port aussi fertilisant. Donc, ici, un port nutritif, un port de phosphore. Et puis, ça va essayer de regarder que l'apport de biochards, donc ici, emporté à quelques piochards, permettait une exportation de piochards par les pions, qui sont en test de réclam, en test de piochard. C'est relativement important. Donc, ça a été supérieur au témoin, à l'exception de peu de chars, de chars de déchets forestiers et de déchets de la compost. De même, ça a augmenté la teneur en phosphore dans le sol, dans la solution du sol. Alors, je ne vais pas présenter ici, mais le maximum apparent d'utilisation, il y a une capacité à mettre du phosphore, à être absorbé par la planète. Il était quasiment équivalent. On va m'obtenir pour les deux derniers. Donc, vous voyez, tout à droite, il est juste dans ce régionalisme. Donc, le biochard. C'est le piochard de déchets forestiers, qui était équivalent à peu près 40% du type de chars du TSP. C'est un petit peu phosphat. Donc, c'est un toit, non ? Chaque six ans, c'est vraiment important au niveau du phosphore. On a obtenu, en tout cas, une parenthèse, on est en train de finaliser des résultats très convergents. C'est un projet à l'année qu'on a réalisé sur du biochard de marte de raisins de physique. Donc, le biochard, le biochard qui aurait 60% de gré. Ou en avais, le disponibilité du T, TQK également. Et également, sur le biochard, sur le biochard, sur le machine, largement de l'eau. Un point, quand même, qui est un petit peu plus inquiétant, mais encore une fois, c'est très variable, on peut le voir. Ici, c'est l'impact sur la biologisation de l'azote. Donc, c'est des tests d'activation au sol. On a observé que le biochard, il faut faire mon biochard avec le biochard. Suite à l'apport de biochard, on voit que pour un, il y a l'effet, qui est un peu plus significatif, donc si le biochard est 27%. Pour trois, donc, il n'y a pas trop l'effet. Et qu'on a un plus quatre, on est sur une augmentation de la biochard. Pourquoi c'est important ? C'est qu'en termes de fertilisation du biochard, d'avançage, qui peut être sur le point de vue de la biochard, on peut augmenter potentiellement cette perte d'azote-là. On en arrive à l'aspect de stimulation à niveau des croissances des plantes. Il y a aussi des résultats relativement variables. Dans mon des travaux d'Abidiane en 2015, il faut montrer un potentiel sur l'augmentation de la croissance racinaire de ces plantes. À l'inverse, nous, quand on a géré CFC, encore une fois sur un biochard après une incubation de trois ou quatre mois, on n'a pas observé d'effet sur la croissance racinaire sur le nombre total, le volume de la racine, dans les situations encore sur la biocelle de la racine. Alors, on peut en arriver un petit peu au potentiel sur la qualité des cultures. Ici, je présente les résultats d'autres statistiques qui m'étonneront la raison qui date de 2013. Ce qui a traité de la 460 de monstre d'un scientifique qui les a rassemblés. Il y a des tas statistiques du sujet pour voir quels effets se dégagent en fonction de tous les paramètres. Alors, on peut voir tout ce qui est significatif. Donc, on a tout ce qui est à gauche. C'est plutôt un effet. On va faire la majorité de ces variables là. On a quand même des effets positifs à l'apport de biochats. Sur la globalité des biochats étudiés, c'est-à-dire 360.3. Quand on parle de rendement et de son niveau de rendement cultureux, on est plutôt positif grâce à l'apport de biochats. Entre autres, suite à l'apport de biochats, tout à l'aspect d'un tir extrait de biomasse microbienne. Là aussi, ça dépend vraiment. Il est souvent qu'on veut la qualité des cultures même, de la même façon potentiellement. On peut voir, on peut voir que sur le teneur en azote, il ne faut pas trop monter sur le biochats pour augmenter la teneur en protéines, tout à l'exemple. Sur le biochats, on est pour sur le quai, de la même façon, c'est variable. On a un peu de l'interesse de positif. Par contre, au niveau du cas, c'est une citative de façon très globale. l'exportation de teneur qui est vraiment rave suite à l'apport de biochats. Et puis, on peut voir les derniers blocs tout en bas, c'est tout ce qui est amélioration du sol, finalement. On a augmenté à la rentée en cas. Le cas, on est tout à l'heure, mais également dans le total du sol. Et puis, forcément, la relation de teneur va être extrêmement stable, donc on a augmenté à la rentée en cas. Donc, tout ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'on a un potentiel qui est très intéressant pour l'utilisation de biochats en tant que fertilisant. Les effets, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt les effets qui sont observables à long terme, comme par quelques effets sur l'apport d'éléments lucratifs qui sont bien aucun. Par contre, il faut bien entendre que on ne met pas n'importe quel biochats sur n'importe quelle salle qui est très efficace. Il faut utiliser un usage très précis dans des contextes et des climatiques précis, comme de bête, dans toute l'ensemble, n'importe quel apport des matières fertilisantes. C'est pour ça qu'il faut l'abord de les caractériser. On pourrait la variabilité des biochats, pas des ponts, un peu comme tout les procèses de la variabilité des intrants, des paramètres de traitement puisqu'on peut l'utiliser l'entrée des températures, même impacter la qualité des charbons. Également, c'est vraiment que celles qui refairent ces gâchats. Attention, on ne met pas n'importe quoi sur la poète qu'elle seule. Tout va bien fonctionner. Voilà. Ainsi, maintenant, pour finir, en perspective, il y a déjà d'autres aspects qui vont intervenir pour la fertilisation. C'est par exemple les agents qu'au substrat, dans les process de transformation d'élection organique. Sur le compostage, l'utilisation d'autres types de procédés de fermentation, par exemple, qui va essayer d'optimiser 50% d'augmentation du potentiel de l'étonnement de l'étonnement. En tout cas, la diminution de l'étonnement de séjour suite à un an pour deux jours. D'autres travaux qui sont intéressés à l'élimination d'émission de gaz à effet en cours de process, notamment le compostage qui va être dans une partie de l'étonnement conservé d'azote qui sera en partie valorisé et nous concerne la fertilisation des cultures, que nous managérons les produits. Un dernier point, en partant, on évoquait tout à l'heure sur la zone de processus de gestion et j'insiste, l'important de monter la résidence de ces micro-organismes. une costume de l'arrivée dans les caractéristiques de bioteau frôle et l'arrivée présente dans le sol avec le pléchaire. Après certaines modifications, en fonction de leur qualité, ça vient du support de croissance. C'est donc des méchiques microbiennes, du baltériel, pour les conserver, les protéger et leur permettre d'actiller, d'actiller les micro-alignes volus dans les fonds. Je n'ai pas mis de logo, je l'ai oublié. Désolé, mais il faut aussi savoir que on plane à 1.000 pour 1.000.000 pour 1.000.000 pour 1.000.000. C'est la situation du carbone, on l'a vu tout à l'heure, au niveau des propriétés. C'était un stockage très important du carbone, le caractéristique. Je vous remercie.